Mercredi 23 mars, Charette n'a plus que quelques fidèles. Il sait que son tour va venir. Charette est cernée, mais ce n'est pas la première fois. Le salut est dans la fuite, au plus profond des bois. Une fois encore, il va berner les pataux, et toute la France applaudira le roi de la Vendée. Le roi de cette armée des ombres qu'il a si souvent menée au combat. Le roi des brigands, dont la tête est mise à un si haut prix. Le roi, visé par tous, à cause des plumes blanches de son chapeau. Le trop fidèle Pfeffer veut attirer sur lui les tirs. Il réussira. Ainsi, le général Travaux va-t-il douter de sa capture. Qui es-tu ? Mon général, tenez-le ferme, c'est notre homme. Où est Charette ? Il est là. C'est bien vrai ? Oui, Fouad Charette. Libère, 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 Libère! Que d'héroïsme perdu ! Monsieur, rien ne se perd. Jamais. Deux siècles ont passé. Rien n'est oublié. Le lieu de cette capture est aujourd'hui situé en plein bois de la Chaboterie. Mais une croix de granite, nommée Croix de Charette, rappelle qu'il fut ici, pris, vivant, pour être plus tard montré au peuple dans une interminable promenade à travers les rues de Nantes. Nantes, ce mardi 29 mars. On dirait que le prêtre jureur lui demande pardon. Nous sommes ici sur la place Viarmes, où Catalino, trois ans plus tôt, fut blessé à mort. Cinq mille hommes de troupes font face au dernier général des brigands. Selon sa volonté, les officiers bleus le laissent commander lui-même le tir en baissant la tête. Je joue ! Je joue ! Reposez ! Arme ! Résortez ! Arme ! Arme ! Arme ! Un plat trié fut autorisé à prendre un moulage de cette tête si souvent mise à prix. Charette avait 33 ans. Il léguait à tous sa fière devise. Combattu souvent. Combattu souvent. Battu parfois. Abattu jamais. Aix. Sous-titrage ST' 501